Bon, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez que j'adore la réalité virtuelle, et cette année 2019 a été une année plutôt sympa dans ce domaine, tous les constructeurs ont sorti leurs casques, et avec des features différentes pour chacun, ce qui permet de toucher plusieurs marchés différents, les plus élitistes, les plus nomades, et aussi seuls qui veulent un peu de tout ! Cette dernière catégorie est finalement la plus prisée, vu que ce seront des casques branchables à un PC mais qui ne demanderont pas une installation énorme et pas de base de tracking, et du coup, en cette fin d'année, HTC a sorti son nouveau casque suivant cette voie là, l'HTC Cosmos ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on va refaire un petit test de produit, et comme pour le Riftest qu'on avait fait il y a quelques temps, on va s'intéresser au Cosmos ! Alors cette vidéo est sponsorisée par Boulanger, donc aussi par HTC, mais comme pour la vidéo du principal casque concurrent, je suis pas là pour biaiser mon avis à cause de ça ! Je pense d'ailleurs avoir donné un avis assez impartial dans l'autre vidéo qui était aussi sponso, et donc ça ne changera pas non plus ici, je pense que c'est important que vous le sachiez ! Déjà, pourquoi ce casque existe ? Eh bien avec l'avènement de la réalité virtuelle, beaucoup de constructeurs vont refresh leur modèle ! Le truc c'est qu'avant tout ça, l'HTC Vive, son demi grand frère, vu que c'était en collaboration avec Valve, avait absolument pris toute la vedette, vu que c'était LE casque qui proposait le plus de fonctionnalités avec la meilleure ergonomie à sa sortie ! Mais avec le temps, l'Oculus Rift CV1 est sorti, avec ses monnettes Oculus Touch qui ont intéressé pas mal de monde. Beaucoup de casques tiers sont sortis par la suite, et ensuite Valve et HTC ont arrêté leur collaboration sur la construction des casques, ce qui a poussé Valve à sortir aussi son nouveau casque cette année, le fameux Valve Index ! Mais du coup, vu que tous ces casques sont devenus si différents, certains proposent une solution à l'ancienne, comme l'Index, avec ses bases posées toujours autour de soi, son espace pris assez large, et finalement son installation toujours aussi fastidieuse par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui ! D'autres comme le Quest ont fait le choix du tout sans fil, un peu comme les vieux casques un peu nuls sous Android, et derrière la partie qui va nous intéresser, celle des casques avec un tracking interne, et c'est donc pour ça que dans cette vidéo, ce dernier aura comme principal concurrent l'Oculus Rift S, car certes l'index reste meilleur au niveau caractéristique, mais c'est pas du tout le même usage ! Mais donc, que propose ce casque qui le différencie des autres ? Déjà, on peut voir toute sa structure et son apparence, ce qui reste sur le côté bleu du HTC Vive Pro, tout en ajoutant donc ces fameuses caméras un peu partout pour faire un tracking interne ! Il n'y en a pas moins de 6 ici, mais on en reparlera plus en détail sur la partie du tracking ! Au niveau de la connectique, on reste avec une base externe, ce qui permet donc de relier tous les câbles entre le casque et l'ordinateur, ce qui peut être pas mal pratique pour avoir une plus grande souplesse sur ces 10 câbles qui s'en mêlent un maximum ! Il va falloir un port USB 3.0, une prise de courant ainsi qu'un DisplayPort de disponible ! Au niveau de ces caractéristiques techniques, on se retrouve avec une résolution de 1440x1700 pixels par œil, tout ça sur une dalle LCD pour toujours éviter cet effet de grille, et là on est sur du 90Hz au niveau du rafraîchissement et un champ de vision de 110 degrés ! Pour ce qui est de l'attache de la tête, on retrouve ce fameux système avec le cran derrière pour le visser autour de son crâne, qui permet donc de ne pas avoir le casque totalement vissé à la tronche et qui fasse des marques, comme avec les scratchs que l'on retrouve parfois ! Et d'ailleurs, grâce à ça, il y a une feature que je trouve méga cool, mais on va pouvoir relever le casque à n'importe quel moment comme ceci pour ainsi sortir de la réalité virtuelle et retourner à notre triste monde ! Je trouve ça ultra pratique, et ça permet de faire énormément de choses, comme par exemple de régler un truc sur notre PC en le relevant juste comme ça entre deux parties de Beat Saber endiablé ! En ajout aussi plutôt assez pratique, on a le bon vieux système de réglage de l'IPD mécanique avec cette petite molette juste là, qu'il n'y a plus sur l'Oculus Rift S, vu que là-bas c'est totalement électronique, et ça peut causer certains problèmes par rapport à l'écart que vous avez entre vos yeux, parce que ça peut pas tous les gérer, vu qu'il y a certains cas qui le seront pas ! C'est pour ça qu'avoir cette molette est finalement un bon point ! On va aussi retrouver un bouton sur le casque, histoire de l'allumer ou de l'éteindre quand on a besoin de l'utiliser ! Et d'ailleurs, comme pour le Valve Index, il va être possible d'ouvrir l'avant du casque juste là pour ainsi changer la devanture, avec des modules, par exemple avec le External Tracking Mode, qui permettra de repasser à la bonne vieille méthode des capteurs externes de tracking si vous avez envie de retourner là-dessus, ou encore un module sans fil pour se débarrasser du dernier câble ! Bref, la modularité est aussi mise en avant. Pour le son, on retrouve des oreillettes sur celui là, un plus vraiment appréciable, bah parce que vraiment, vu que du coup ça a été vendu avec, ça a été prévu pour. Et je regrette encore aujourd'hui cette absence chez le principal concurrent, et porter des écouteurs ou un casque externe au système est clairement loin d'être idéal, et clairement moins bien que d'avoir ça, ça ajoute des câbles dans tous les sens, et ici ce rajout est top, surtout que la qualité sonore est très bonne, donc on ressent pas vraiment le besoin de vouloir le changer, même si c'est possible en débranchant juste ici, en mettant ce qu'on veut. Enfin, au niveau des manettes, on se retrouve avec ces manettes là, des trucs qu'on connaît au niveau du design mais en plus gros et plus mastoc, avec tout ce système de lumière tout autour qui fait quand même un peu tribal d'ailleurs je trouve ! On est sur une ergonomie très semblable à ce que l'on connaît déjà, avec par contre un bouton supplémentaire qui se trouve juste là, qui malheureusement n'est pas très utile, vu que ce dernier n'est pas utilisé partout, vu que c'est pas sur toutes les manettes, ce qui fait que les développeurs de jeux ne le prendront pas forcément en compte, et bah du coup c'est un peu dommage de l'avoir ajouté ! Par ailleurs, c'est pas une pile par manette dont vous aurez besoin sur ces manettes là, mais bien deux, ce qui monte le tout à 4, vu qu'il y a deux manettes. Prévoyez des piles rechargeables ! D'ailleurs ça alourdit malheureusement le tout, et on arrive à deux beaux bébés qui pèsent chacun 212 grammes avec les piles ! Ouais on est bien au dessus des 129 grammes du concurrent, alors est-ce que ça se ressent en jeu ? On verra ça plus tard. L'autonomie ne sera pas non plus méga folle malgré ce double de pile, parce que bah du coup ça consomme pas mal avec ces lumières assez fortes qui sont nécessaires pour le tracking ainsi que pour les vibrations. Donc bah là compliqué de vous faire une estimation de temps de batterie vu que ça dépendra au jeu auquel vous jouez, au niveau du nombre de vibrations dont ce jeu aura besoin, etc, mais bon ça se comptera pas non plus en des milliers d'heures plutôt en quelques heures. Bon, maintenant voyons voir ce que ça donne de l'autre côté. On est ici sur un univers différent à ce que l'on peut déjà connaître quand on va être propulsé dans le Viveport, et oui parce que finalement ils ont aussi leur propre plateforme de jeu, et du coup sur laquelle il va être possible d'acheter ces jeux directement ou même d'avoir accès à un abonnement Viveport Infinity, qui donnera la possibilité de jouer à des jeux présents dans ce dit abonnement. Néanmoins, il est tout de même possible d'utiliser celles que l'on connaît déjà de bibliothèque, ce qui est quand même une bonne chose, parce que si on a déjà dépensé des centaines d'euros dans des jeux VR, bah c'est cool de pas devoir les racheter, et donc bah ça donne quoi dans ces derniers ? Et bien pour le coup, le tout est assez agréable, on apprécie les 90Hz, c'est la bonne résolution. Pour ce qui est du tracking, on va pas se mentir, ça revient de très loin, encore une fois, un review honnête donc ça me parait important de partager ça, mais le départ de tracking de ce truc là a été catastrophique et beaucoup de gens s'en plaignaient. Aujourd'hui, il y a quand même quelques mises à jour qui fait que les pertes sont moins fréquentes, même si comme toujours dans ce genre de casque, et bien lorsqu'on approche les manettes du casque, ça va souvent perdre le tracking, donc il faut faire attention à ça. Et pour le coup, ce casque là nécessite quand même d'être dans une pièce assez lumineuse avec des éléments pour pouvoir se repérer dans l'espace. Donc bah c'est des choses à prendre en compte et à savoir ! Néanmoins, HTC a assez vite réalisé tout ça, et propose encore un maximum de mise à jour pour mettre à jour tout ça et peut être encore éviter plus de problèmes. Au niveau du confort de jeu, les oreillettes intégrées sont un vrai plus, mais malheureusement pour moi, les manettes sont un petit point noir dans l'équation, certes elles paraissent plus solides, les dragonnes sont vachement meilleures que chez le concurrent, mais du coup même si il y a un certain confort, elles sont assez lourdes. Et dans mon cas, j'aime bien jouer à Beat Saber, c'est assez vénère niveau vitesse de jeu, et donc la taille imposante des manettes ainsi que leur poids rendent l'expérience un peu plus fastidieuse qu'avec d'autres manettes. Bon après, si ça se trouve sur ce jeu là, un grip différent pourrait être plus intéressant, après tout, sur l'HTC Vive, les gens tenaient bien les manettes comme ça pour faire les meilleurs scores possibles, donc peut être qu'il y a une solution à prendre des manettes je sais pas comme ça pour que ce soit plus agréable. Néanmoins, sur le reste, ce poids supplémentaire n'est pas forcément gênant, vu qu'on va pas être là à bouger les bras dans tous les sens tout le temps comme un démon. Mais bon, il est tout de même notifiable si on a eu l'habitude de toucher à d'autres casques. En conclusion, ce casque a de vrais bons points ! Déjà, la finition globale du casque est assez bonne, les ajouts ne sont clairement pas gadgets, rien que pour le son directement intégré au casque comme c'était bien plus souvent le cas avant, et bah c'était un peu perdu sur les derniers. Ensuite, l'ergonomie totale est bien meilleure que les fameux bâtons qu'on avait avec le Vive avec ces manettes là, ce qui permet donc toujours et encore d'ajouter de l'immersion, parce que c'est quand même le but premier de la réalité virtuelle d'être immergé. Malheureusement, il n'est pas non plus sans défaut ! Déjà, il est plus cher que son principal concurrent, vu qu'il est vendu au prix de 799€ ce petit joujou ! Donc bah le prix est assez élevé, mais c'est assez normal hardwarement parlant, car après tout le framerate est plus élevé, la résolution est plus haute, le champ de vision aussi, le système audio est présent alors qu'il est totalement absent ou presque en phase, mais ça reste 350€ de différence ! Est-ce que ces modifications valent le coup ? C'est à vous d'en juger. Le second point est surtout au niveau des manettes, où ces dernières se font sacrément ressentir au niveau du poids dû à ses piles supplémentaires, et le tracking, même s'il a énormément été amélioré avec le temps, reste perfectible, donc à voir si ces manettes un peu plus lourdes peuvent vous convenir, et au pire, ça vous fera encore plus les bibis, histoire de voir cette fameuse veine ! De mon côté, ça va d'ailleurs devenir mon setup pour mes streams VR, grâce justement à ce casque qu'on peut remonter, du coup pour un streamer c'est vachement cool, car hop on se met à jouer, paf on le remonte si on veut faire un truc, paf on redescend pour pouvoir rejouer tranquillement. Et si tout va bien, je referais des streams sur BeatCyber, vu qu'avec les fêtes de fin d'année, il va falloir bouger un peu, histoire de perdre tout ce qu'on aura mangé ! En tout cas, si ce casque vous intéresse, vous avez le lien pour pouvoir vous le procurer en description, alors n'hésitez pas à y jeter un oeil pour voir si du coup ce dernier peut être un achat sympathique avec l'argent de Noël ! Mais vous alors, vous en pensez quoi de ce nouveau casque de chez HTC ? Est-ce que vous trouvez qu'il vaut le coup ? Est-ce qu'il faudrait certaines améliorations ? Eh bien n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! En tout cas, merci à vous pour avoir regardé cette dernière jusqu'au bout ! N'oubliez pas comme d'habitude le bon poule bleu de l'amour si vous souhaitez m'aider dans mon travail, parce que ça fait toujours plaisir d'en avoir, et bien sûr à venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux dans l'internet ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tout adepte de la réalité virtuelle, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada